Musique La nouvelle semaine débute chez les familles nombreuses du docu-réalité éponyme de TF1. Vendredi dernier, les internautes ont été touchés par Maël, l'un des fils de la tribu Jean Zéphirin. L'adolescent de 17 ans s'est distingué par son attention et sa douceur envers sa nouvelle petite sœur, Romane, suscitant ainsi des réactions attendries sur le réseau social X. Ce lundi 26 février 2024, les téléspectateurs ont été surpris par l'arrivée de plusieurs nouvelles familles dans le programme. En plus du retour du clan franco-chinois des Gaillates et de leurs neuf enfants, deux familles aux antipodes ont été présentées. Chez les Philippes et leurs cinq enfants, la discipline est une règle d'or, en grande partie grâce à la rigueur de leur mère, Chloé, qui exerce le métier d'enseignante. « Les soirées de semaine sont minutieusement planifiées », a-t-elle souligné. En effet, même les simples gestes comme le brossage des dents sont minutés et Chloé procède ensuite à une vérification méticuleuse des bouches. À 20h, les enfants sont au lit, après une lecture d'une histoire aux jumeaux, d'une durée strictement limitée à 10 minutes, pas une de plus. « Nous voulons démontrer que la gestion d'une famille nombreuse requiert une organisation quasi-militaire, permettant à chacun de s'épanouir pleinement », s'est réjoui Chloé. La famille Ella a particulièrement captivé les internautes, bien que ces derniers n'aient pour l'instant fait connaissance qu'avec le couple parental, composé d'Irshad, âgé de 31 ans, et de Hanaa, âgé de 30 ans. Pour introduire cette nouvelle tribu dans l'émission, la production a choisi de se pencher sur l'histoire poignante du couple. Leur histoire a commencé comme un véritable conte de fées. Irshad a demandé la main d'Anna seulement un mois après leur rencontre. Et tous deux partagent le rêve de fonder une famille nombreuse. « J'ai l'impression que je suis née pour être mère, pour moi c'est le sens de la vie », confie Anna. Très rapidement, les tentatives infructueuses se multiplient et le désir de maternité de la jeune femme vire à l'obsession. Le couple se lance alors dans un parcours de procréation médicalement assistée, « PMA », qui se révèle également infructueux. « À chaque test négatif, je la voyais pleurer », se remémore Irshad, qui tentait de dissimuler sa propre peine. Le coup de grâce survient lorsque Hana découvre qu'elle est en réalité stérile, à seulement 23 ans. « Je me demandais « Que puis-je offrir à mon mari ? » « Je préférais qu'il soit libre plutôt que d'être pris au piège avec moi », confie-t-elle. Cependant, elle n'avait pas prévu l'amour inconditionnel d'Irshad. « Tu es mon monde, je ne peux pas abandonner mon monde et me retrouver sans rien », lui répond-il avec détermination. Heureusement, le couple aurait bénéficié d'un traitement miraculeux, comme annoncé à la fin des séquences les concernant. Cependant, personne ne connaît encore les détails de ce traitement, ni le nombre d'enfants que le jeune couple a finalement pu avoir. Leur participation à familles nombreuses laisse néanmoins penser qu'ils sont aujourd'hui les heureux parents d'une belle fratrie. En attendant, leur histoire a profondément touché les internautes, qui sont impatients de découvrir comment ils ont réussi à surmonter les obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada